Bonjour à tous, c'est en direct de la cathédrale de Rouen que nous nous retrouvons à l'instant pour la célébration des obsèques du père Jacques Hamel, assassiné dans son église de Saint-Etienne-du-Rouvray, une célébration à laquelle assistent M. le ministre de l'Intérieur et des Cultes, Bernard Cazeneuve, ainsi que M. le ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius et bien sûr les personnalités de cette région de Rouen, tant de la majorité que de l'opposition. La cathédrale s'est remplie tout au long de la mi-journée, après le passage évidemment des services de sécurité. 1700 personnes dans la cathédrale, c'est le maximum de places assises qu'elle peut contenir, là encore pour des raisons de sécurité. Il n'a pas été possible d'accueillir debout ceux qui voulaient rentrer également, mais ils sont nombreux dehors à suivre également à travers un écran cette célébration. Dans la cathédrale seront présents, après l'arrivée de la procession, puisqu'ils y participent, bien sûr, les prêtres très nombreux, mais aussi la famille du père Hamel. Il y a là également des représentants des autres confessions chrétiennes et des autres religions, une délégation de juifs et une délégation de musulmans qui ont tenu à venir. Et puis, il y a aussi dans cette cathédrale plus d'une centaine, presque 150 jeunes tout juste rentrés hier des Journées mondiales de la jeunesse de Cracovie et qui ont tenu eux aussi à être présents cet après-midi. Alors la procession que nous ne voyons pas encore sous nos images, elle est partie d'assez loin. Traditionnellement, comme l'a expliqué tout à l'heure à la presse Mgr Lebrun, cette procession, elle emporte le défunt accompagné par sa famille depuis son domicile ou en tout cas le lieu de son décès jusqu'à l'église. Eh bien, cette fois, c'est de l'archevêché que part en ce moment le cercueil accompagné par ses deux familles, sa famille biologique et puis la grande famille des prêtres. C'est un souhait largement exprimé par Mgr Lebrun, l'archevêque de Rouen, que la célébration d'aujourd'hui soit véritablement l'accompagnement du père Hamel vers sa dernière demeure, malgré la très grande présence médiatique que l'on respecte aussi l'accompagnement de la famille du défunt dans sa peine. Voilà, et pour préserver justement à la fois cette dignité et puis aussi la tranquillité de la famille, l'inhumation qui aura lieu à la fin de cette célébration se fera dans la stricte intimité familiale et le lieu n'a pas été communiqué pour éviter la présence des médias. Forte représentation donc des autorités civiles de notre pays à cette messe de funérailles après cet attentat barbare qui a provoqué un véritable traumatisme. Participeront également à cette célébration les personnes qui se trouvaient dans la cathédrale au moment de cet attentat. Tout comme la famille, vous comprendrez que nous ne les montrions pas à l'image. Lorsque cette grande procession va arriver devant la cathédrale, elle va rentrer bien sûr par la porte centrale mais immédiatement tournera sur la gauche car Mgr Lebrun a souhaité qu'elle passe avec le cercueil sous la porte de la miséricorde. Nous le verrons tout à l'heure. Nous sommes dans ce jubilé de la miséricorde et nous voulons passer avec tout le poids de la mort sous la miséricorde, à préciser l'archevêque de Rouen. La célébration commencera tout à l'heure par quelques mots du vicaire général. Le père Philippe Maheux qui était présent à Saint-Etienne-du-Rouvray immédiatement après cette attaque. Tout à l'heure, lors des explications qu'il a données à la presse, Mgr Lebrun a rappelé qu'il y ait cinq personnes, qu'il y ait deux mille personnes comme aujourd'hui ou qu'il y ait plus d'un million de personnes comme dimanche à la messe de clôture à Cracovie. C'est toujours la même messe qui renouvelle le sacrifice du Christ. Mgr Lebrun va donc présider cette célébration. Il sera accompagné comme concélébrant de Mgr Georges Pontier, le président de la Conférence des évêques de France, et puis de Mgr Gemayel pour la communauté maronite. Et à travers Mgr Gemayel, c'est une présence symbolique du Moyen-Orient cet après-midi à Rouen. Il y a là aussi, bien sûr, Mgr Jean-Charles Descubes, l'archevêque émérite de Rouen. Il y a là le père Auguste Mohanda, qui est le curé de cette paroisse de Saint-Étienne-du-Rouvray. Et puis d'autres évêques et père abbé, comme l'abbé de Saint-Vendry. C'est la famille qui a choisi les textes bibliques de la liturgie de la parole. Nous entendrons d'abord la lecture du livre des Actes des Apôtres au chapitre 10, les versets 34 à 43. Nous chanterons ensuite le psaume 62. Et Mgr Lebrun disait tout à l'heure son admiration pour cette famille qui a choisi que l'évangile proclamé soit extrait de Saint Matthieu au chapitre 5. Aimez-vous les uns les autres, bien sûr. Mais aussi aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. À la fin de cette célébration, une nièce du père Hamel prendra également la parole. Et le dernier adieu sera présidé par Mgr Descubes. Voilà, peut-être l'entendez-vous. C'est la cloche Jeanne d'Arc qui sonne, le glas ici à Rouen. La cloche Jeanne d'Arc qui est actuellement en restauration et qui est donc sonnée manuellement par les ouvriers de l'entreprise Pacard qui ont souhaité le faire en cette occasion particulière. Et le dernier adieu, c'est la cloche Jeanne d'Arc. Cette célébration, ou plus exactement en particularité visuelle, bien sûr comme toujours dans le cas d'obsèque d'un prêtre, après qu'il sera posé sur un tapis devant l'autel, sur le cercueil, on mettra son aube et une étole. Une étole rouge a choisi Mgr Lebrun qui rappelle le sang, qui rappelle le martyr. Et puis la grande croix de procession porte elle aussi une étole pour manifester combien le sacrifice du Père Hamel est semblable à celui du Christ. Je vous ai donné les références des lectures que nous entendrons aux actes des apôtres, la prédication de Saint Pierre qui dit l'essentiel sur la vie, la mort et la résurrection du Christ. Et puis la prière du roi David dans le psaume 62 et dans l'évangile de Matthieu. Vous avez appris qu'il a été dit, vous aimerez votre prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. L'évangile sera proclamé par un diacre de Saint-Étienne du Rouvray. À la prière universelle, on priera pour la famille, pour les chrétiens des paroisses qui ont connu le Père Hamel, pour les religieuses et le couple qui était présent en ce funeste matin, pour tous les habitants de Saint-Étienne du Rouvray. Mais on priera aussi pour les familles des jeunes fanatiques, pour la conversion de ceux qui pervertissent l'intelligence et le cœur des jeunes. Et bien sûr, pour la paix. Voilà cette très longue procession partie de l'archevêché à quelques centaines de mètres de la cathédrale et qui arrive maintenant sur la place du Parvis. ... ... ... ... ... C'est au son du glas de Notre-Dame de Rouen que cette procession pénètre dans la cathédrale avec, vous le voyez, contrairement à l'usage, les prêtres qui ne sont pas devant mais derrière le cercueil dans lequel se trouve la dépouille du père Jacques Hamel. Ils sont derrière la place de la famille parce qu'ils sont aussi aujourd'hui les membres d'une famille qui accompagne l'un des leurs pour son dernier chemin sur cette terre. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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